Bonjour et bienvenue, et j'avais tort, je suis tellement heureux d'avoir tort, nous avons une annonce, donc Tomb Raider 4, 5 et le 6 sont en remaster, ça y est, ça arrive, en 2025, le 14 février en 2025, ils sont déjà disponibles à la précommande, je mettrai tous les liens dans la description si vous êtes intéressés, mais ils refont le 4, 5 et le 6, le 6 étant Angel of Darkness, l'ange des ténèbres, qui a été une catastrophe, quand il est sorti et tout ça, on s'en rappelle encore tous, tous les fans de Tomb Raider s'en rappellent bien, mais ils l'ont refait, ils sont en train de le remasteriser, c'est juste magnifique, honnêtement, je suis super heureux, je suis vraiment super heureux, surtout que le 4, 5 ressemble en fait au 1, 2, 3, donc dans ma tête, pour moi, ils auraient pu très simplement en fait les remasteriser, mais le 6, il est sorti je crois à la base, c'était sur Playstation 2, après il y a eu un portage PC, tout ça, etc, etc, donc c'est simplement magnifique, c'est vraiment magnifique, donc on va passer sur Twitter, je vais vous montrer aussi l'annonce sur Twitter, donc c'est ici, évidemment, si vous êtes intéressés bien sûr par le Tomb Raider sur Twitter, je mettrai aussi le lien dans la description, il y a tous les liens aussi pour aller précommander le jeu, donc il est sur Playstation, Xbox, Nintendo, Switch, Steam et Epic, donc il est partout, encore une fois, pour le moment, on refait un peu exactement pareil que le 1, 2, 3 remaster, c'est-à-dire que pour le moment, c'est que du dématérialisé, il n'y a pas de version physique, mais dans le 1, 2, 3, il y a eu une version physique après la sortie, je crois que ça a pris quelques mois en fait, vu qu'il ne savait pas trop si le jeu allait vraiment bien fonctionner, parce que ces Tomb Raider, c'est extrêmement vieux, mais au final, les ventes ont été assez bonnes, et du coup, ils ont fait une version physique par la suite, donc peut-être que le 4, 5, 6, on aura aussi une version physique, pour ceux qui attendent ça, donc on va, ça va être une super bonne année en fait, déjà l'année prochaine, ça va être vraiment bien pour les fans de Tomb Raider, on a aussi Soul River, qui va être refait, le 1 et le 2, donc extrêmement intéressant, tout ça, tous ces vieux jeux en fait, qui reviennent au goût du jour, et avec une nouvelle vie. Nous repassons vite fait sur Steam, donc on peut regarder les aspects clés des jeux, donc en théorie, ça va être exactement, on va dire, les mécaniques vont être copiées-collées du 1, 2, 3 remaster, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que par exemple, nous avons les graphismes classiques, et après, si vous faites genre start, je crois, vous allez pouvoir en fait passer aux graphismes qui sont bien sûr améliorés, avec les effets de lumière et tout ça, les textures et tout, donc ça c'est déjà dit et sur certains qu'on va l'avoir, donc ça c'est plutôt bien. Profitez des graphismes classiques et remasterisés, jouez avec les modèles polygonaux originaux, ou passez aux graphismes remasterisés à n'importe quel moment. Donc encore une fois, exactement pareil que le 1, 2, 3, très très bien. Voyagez aux quatre coins du monde, accompagnez Lara Croft dans les lieux iconiques comme le Quai, Rome, Paris, et bien plus encore, vivez les aventures les plus sombres de Lara, découvrez le secret du passé de Lara Croft, et résolvez le mystère de sa disparition. Car le 4, 5, 6 est un peu étrange, le 6 surtout, très très peu de gens y ont joué, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il avait énormément de problèmes. Maintenant un petit tour sur le Wikipédia, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'aime bien parler en fait de Tomb Raider, donc j'essaye de vous donner le plus d'infos possibles, car ce sont des très très vieux jeux, qui ont plus de 20 ans maintenant, donc il y a énormément de joueurs de nos jours qui n'ont jamais joué à ces jeux, et maintenant vous allez pouvoir avoir la possibilité de le faire. Donc du coup, prenez le 1, 2, 3 aussi. Prenez le 1, 2, 3 remaster, ça vaut complètement le coup, en plus il y a des NG+, et tout ça. C'est un peu abusé honnêtement le boulot qu'ils ont fait sur le 1, 2, 3 remaster, et il est vraiment bien, je conseille vraiment de prendre ces remasters. Et là, le 4, 5, 6, je pense qu'on va avoir la même chose. Donc le quatrième, Tomb Raider The Last Révélation, il est sorti en 1990 à la base sur PlayStation, donc c'est très très vieux encore une fois. Il était encore développé sur Core Design, après nous avons eu le 5, donc Tomb Raider Chronicles, donc c'était sur les traces de Lara Croft, qui est aussi développé en fait par Core Design, très important, et après il est sorti déjà en 2000. Ils ne faisaient que travailler, ils étaient à fond sur Tomb Raider à l'époque, mais ça leur a coûté cher par la suite, car après on a eu l'Ange des Ténèbres. L'Ange des Ténèbres est sorti un peu plus tard, en 2003, il était aussi par Core Design, mais ça a été le dernier en fait Tomb Raider par Core Design, car le jeu était un carnage. Techniquement, il était un carnage dans le gameplay, tout ça ne fonctionnait pas, il y avait énormément de bugs, mais ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas travailler, c'est juste que pendant le développement, il y a eu énormément de problèmes. Vous pouvez même trouver énormément de vidéos sur YouTube qui sont disponibles, qui expliquent pourquoi l'Ange des Ténèbres a foiré. Mais voilà, il y a eu beaucoup de problèmes en interne, il y a eu énormément de coupures sur le développement du jeu, il y a eu des morceaux d'histoire qui ont été retirés, il y a beaucoup de choses où il y a des trous, tout simplement, si vous jouez au jeu. Et c'est à cause du fait que le scénario a été retouché, touché, retouché, re-enlevé, remis à jour, et voilà, ça a été une vraie catastrophe. Mais voilà, ça a coûté très cher à Core Design, parce qu'après, ils ont bien sûr perdu la franchise de Tomb Raider. Mais, du coup, on va pouvoir revivre ça. Personnellement, moi, j'ai l'Ange des Ténèbres sur Steam, en plus, c'est une version anglaise et tout ça. J'ai essayé de la faire fonctionner, c'est catastrophique, j'ai toujours voulu tester un peu sur PS2 en prenant des émulateurs, mais j'ai jamais vraiment osé le faire, parce que je n'avais pas envie d'être déçu, je vais être honnête. Mais là, en remaster, pourquoi pas, tous les bugs vont potentiellement être corrigés, en tout cas, j'espère, évidemment. Et peut-être qu'on va avoir des petits rajouts, je veux dire, des petites choses, en fait, qui vont être rajoutées à celui-là, parce que c'est un peu celui-là qui fait un peu peur à tout le monde. Donc, ça serait vraiment bien qu'ils arrivent à récupérer ce qui manquait, à la base, par rapport à Tomb Raider The Angel of Darkness. Donc, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, je suis très, très, très intrigué et très heureux d'avoir eu tort par rapport à Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu tort, car je pensais vraiment ne pas le voir, tout simplement ne pas le voir. De voir le 4 ou le 5, oui, ça, oui, il n'y avait pas de problème, mais le 6, non, je ne pensais vraiment pas le voir en remaster. Surtout que, dernièrement, j'ai fait aussi une vidéo dessus, si vous êtes intéressés, on a eu l'annonce de Soul River, donc Soul River 1 et 2. Pas le reste, par exemple, Défiance n'a pas été refait. Donc, du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, s'ils peuvent refaire des remasters, par exemple, de Soul River 1 et 2, c'est possible qu'on ait Tomb Raider 4 et 5, mais pas le 6. Et, ben, j'ai eu tort, voilà. Encore une fois, très, très heureux d'avoir eu tort. Donc, vraiment, vraiment, très, très, très content. Encore une fois, le jeu sort le 14 février 2025. Il est déjà disponible en précommande et vous avez un moins 10%, par exemple, sur la version Steam. Donc, vraiment, vraiment cool. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Bien sûr, je vais vous mettre dans la description si vous voulez voir la playlist de Tomb Raider que j'ai. On a les anciens Tomb Raider, en fait, les premières versions sur PlayStation. Et, bien sûr, après, on a, bien sûr, les remasters que j'ai faits plusieurs fois, honnêtement, même en NG+, et tout ça, avec tous les secrets et tout. Et j'ai passé un énorme, super moment sur ces jeux-là. Donc, voilà, si vous êtes intéressés, regardez la playlist. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite à tous un très, très bon octobre. En ce moment, nous sommes en train de faire des jeux d'horreur. Nous sommes, bien entendu, sur Silent Hill 2 Remake. Et on passe un très, très bon moment. Et juste avant, nous avions fait Eternal Darkness, un jeu qui était sur GameCube. Donc, si jamais vous êtes intéressés à revoir ce genre de vieux jeux, je vous invite à regarder la playlist et, bien sûr, les directs qui seront à venir. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Et super. Honnêtement, super, super. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Oh non, c'est ce que je pensais. La tempête. Oh non. Ça va pas, James. Oh, une upgrade. Oh, let's go. On a une mise à jour. Attends, on va où, là ? On va où ? Eh, moi, merci. Je... Oh non. Non, je... Oh Table 2 raté Oh mon dieu y'en a partout. Ils sont méga généreux sur les ressources quand même, même en difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !